Salut toi et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui pour te parler des produits que j'ai reçu récemment Des produits que j'aime beaucoup en ce moment Un peu peut-être des favoris du moment A la base je voulais faire une FAQ en même temps Parler peut-être d'un produit, répondre à une question Parler d'un produit, répondre à une question Tout le monde a voté pour avoir deux vidéos différentes Donc cette semaine vous avez les produits Et la semaine prochaine vous aurez donc la FAQ Qui est déjà filmée et édité au moment où je filme celle-ci Pour une fois que je ne suis pas complètement à l'amour On commence avec le premier produit Et la marque en fait qui m'a conseillé de faire une FAQ En cette belle fin d'été C'est la marque My Jolie Candle C'est pas la première fois que j'en parle C'est pas du tout la première fois que j'en parle J'en parle assez régulièrement dans mes vidéos favoris Mais j'adore, j'adore cette marque J'en ai déjà parlé plein de fois Mais j'adore le packaging qui est absolument incroyable Moi j'adore quand un packaging est bien fait Et ce mois-ci j'ai reçu la bougie Virgin Morito Alors je ne l'ai pas encore allumée Comme tu peux le voir J'attendais d'être là avec toi dans cette vidéo pour l'allumer Mais elle est posée sur mon bureau depuis que je l'ai reçue Et ça sent tellement frais Ça sent vraiment le Morito La menthe et le citron Ça sent frais, ça sent bon, ça sent l'été En temps normal j'utilise peut-être moins des bougies en été Parce que souvent c'est des odeurs très sucrées, très pâtisseries Et pour moi des odeurs très hiver Mais celle-ci c'est vraiment une odeur rafraîchissante Donc c'est vraiment super cool pour embaumer l'air de ta pièce à vivre Ou de ta chambre à coucher, peu importe où tu la mets Comme d'habitude les bougies My Joy Candle Viennent donc avec un bougie à l'intérieur Quand j'aurai brûlé la bougie à un moment J'arriverai à récupérer une espèce de papillote d'aluminium Et dans celle-ci c'est une bague en argent J'ai jamais eu de bague encore dans les bougies My Joy Candle J'ai eu plusieurs fois des bracelets Je crois que j'ai eu une fois des boucles d'oreilles Peut-être une fois en collier Mais cette fois-ci c'est une bague et j'ai vraiment hâte de l'avoir Je vais l'allumer tout de suite avec vous Je vais essayer de ne pas mettre le feu à la maison Car on sait tous à quel point je suis douée Qui range les allumettes utilisées dans la boîte d'allumettes ? Laisse-moi aller chercher un briquet J'ai été l'allumer dans la cuisine J'ai l'impression de me balader avec le flambeau olympique Mais voici donc la bougie allumée Oh l'odeur de mojito Je n'aime pas boire les mojitos Enfin si j'ai le choix je préfère les pina colada Mais l'odeur des mojitos je la trouve vraiment superbe C'est un objet que je trouve très beau Avec le blanc, avec les étiquettes qui sont toujours superbes Avec le packaging qui est tout simplement incroyable Et quand j'aurai le bijou je le mettrai sur Instagram pour te le montrer Mais voilà My Joy Candle fait des bougies Fait aussi maintenant des bombes de bain J'en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos favoris, hauls, tout ça Et je les ai testées, je les aime beaucoup Mais en été je prends moins de bain Par contre l'odeur des mojitos Toujours un bonheur Alors je ne sais même pas avec quoi continuer Tellement j'ai eu plein de produits cools dont j'ai envie de parler Peut-être qu'on va parler de La La Lab La La Lab c'est encore une fois un site, une application dont j'ai déjà beaucoup parlé Là ils ont sorti un nouveau produit qui est cette mini box de tirage photo Alors celle-ci déjà j'adore le packaging encore une fois, le design dessus Et j'ai reçu avec un tatouage temporaire dans le même genre de forme Que j'ai envie d'appeler un peu marocaine Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au Maroc Mais qui est un peu assortie à cette boîte Et dedans j'ai une sélection de mes photos de road trip Je ne sais pas encore où je vais les mettre Mais je les ai imprimées en petit Parce que je sais très bien que comme je bouge beaucoup Et comme mes parents déménagent Et comme je n'ai pas encore trouvé d'appart à moi J'ai envie d'imprimer pas mal des photos que j'ai prises sur un super grand format Notamment celle-ci qui a été prise dans le parc national de Pournouloulou Là il y a robe au même endroit Ça c'est encore Pournouloulou Enfin bon j'ai fait toute une petite sélection Cacadou etc Tous les parcs nationaux Tout ce que vous voyez en fait dans mes vidéos sur l'Australie Je me suis imprimée des photos Elles sont toutes petites Elles sont toutes mignonnes Elles vont trouver une place de choix ici quelque part Je trouve ça super dommage d'avoir un téléphone plein de photos Mais de ne pas les imprimer J'adore tout ce qui est photos imprimées Cadres mais aussi produits personnalisés Avec tes photos dessus Je trouve que c'est une chouette manière de vraiment profiter des photos qu'on a prises Au lieu de juste les laisser et les oublier Quelque part sur un disque dur ou dans un téléphone Alors merci Lalalab d'avoir imprimé mes photos de roadtrip Alors il y a le roadtrip de cette année Il y a aussi le roadtrip de l'an dernier dedans Et c'est un super souvenir C'est tout petit Ça peut rentrer dans n'importe laquelle de mes valises ou de mes sacs Je peux avoir ces photos toujours avec moi Et ça me fait vraiment très très plaisir Parlons ensuite d'un sujet fâcheux Puisque c'est des commentaires que je reçois beaucoup en ce moment Il s'agit évidemment de mes cheveux Dans mes dernières vidéos coloration et décoloration Quand j'ai refait mes racines etc On m'a énormément dit que mes cheveux étaient abîmés Franchement j'ai pas besoin qu'on me le dise Je le sais, je me réveille tous les matins avec ces cheveux sur ma tête Mais mes cheveux ne sont en vrai pas aussi cassés Et pas aussi secs que ce qu'on pourrait croire dans la dernière vidéo décoloration Mais il faut savoir que j'ai filmé cette vidéo Après deux mois de roadtrip Donc huit semaines à vivre dans une voiture A dormir dans une tente Et à ne pas avoir des douches régulières J'avais dans mes affaires un shampoing Que j'avais envie de vider Qui était pas le meilleur shampoing du monde J'avais pas d'après shampoing J'ai pas fait de masque pendant deux mois C'est normal que mes cheveux soient abîmés Par contre moi quand je voyage Quand je suis en vacances Quand je suis en train de découvrir notre culture Des nouveaux paysages J'ai clairement mieux à faire que de me soucier de mes cheveux Il y a des gens pour qui leurs cheveux sont leur sacro-sainte priorité Ce n'est pas mon cas Mes cheveux ok Je les aime bien Mais s'il fallait les couper complètement S'il fallait les couper là J'en ferais pas un drame Et je serais pas en train de pleurer Je m'en fiche C'est des cheveux Ça repousse C'est pas grave Surtout ne me dites pas A quel point ils sont abîmés Parce qu'en plus vous n'êtes même pas là pour les toucher Et vous ne savez donc pas Dans quel état ils sont Mais Comme ces derniers voyages Entre la traversée de l'Atlantique Et donc le sel constant dans mes cheveux Et le road trip Où je les ai pas vraiment chouchoutés Ont été des voyages Qui oui Les ont un peu Peut-être abîmés et séchés Maintenant que je suis de retour en France J'ai décidé de faire des soins De faire des masques Et de prendre soin de mes cheveux Parce que je l'ai décidé Et pas parce qu'on me l'a dit dans les commentaires Que ce soit clair Et donc Il y a la marque Luxeol Qui m'a proposé de tester certains de leurs produits Et j'ai choisi de tester ces deux là Celui-ci C'est un masque réparateur Car oui Mes cheveux en ont besoin Comme tous les cheveux après les vacances C'est nourri, répare et protège les cheveux Avec de la kératine Du beurre de qualité Et de la provitamine B5 Il sent super bon Genre il a vraiment Tu sais il sent comme tes cheveux Scent après un très très bon soin Chez le coiffeur Je trouve que c'est ça l'odeur Ça sent Ça sent professionnel Et je l'ai déjà appliqué sur mes cheveux Je l'aime beaucoup Il fait son job de masque Et c'est super Mais je crois que je suis encore plus excitée Par ce deuxième produit que j'ai reçu C'est un programme de 30 jours Donc tu reçois 30 gélules Et encore une fois C'est pouce, croissance et fortification Pour celui-là Je sais qu'ils en ont un contre La chute des cheveux aussi Mais moi c'est pas vraiment mon problème Il faudrait surtout les fortifier Et je ne dirai pas non S'ils pouvaient pousser un peu plus vite Donc j'ai testé ça Pareil je te donnerai des retours sur Instagram Quand je serai plus avancée dans ma cure Parce que pour l'instant J'en suis au troisième jour Et tu te doutes bien Qu'on ne voit pas des résultats de dingue Au bout du troisième jour du programme Donc je pense qu'il faut attendre un peu plus longtemps Mais j'ai une copine Qui l'a testé aussi Et c'est d'ailleurs elle Qui m'a dit que ça valait vraiment le coup de tester Parce qu'elle a vu vraiment une grande différence Donc j'ai hâte d'arriver à la fin de ce paquet Et de voir si mes cheveux Ont vraiment poussé S'ils se sont fortifiés Tout ça quoi Le lien de ces deux produits là Je te le mets dans la barre d'info Si jamais ça t'intéresse Parlons maintenant bijoux Alors Je crois que je parle assez rarement de bijoux Je suis très très difficile En ce qui concerne les bijoux Déjà parce que je n'en porte pas souvent J'ai recommencé à porter mes bagues Et c'est vrai que les bagues Que j'ai généralement J'ai tout le temps les mêmes Je porte tout le temps les mêmes Et je ne change pas Pour ce qui est des colliers Ou des bracelets Ou même des boucles d'oreilles C'est quelque chose que je porte rarement Mais j'ai été contactée par plusieurs sites Qui m'ont proposé de recevoir des produits Et ils étaient tellement beaux Que je n'ai pas pu dire non Il y a notamment le collier Que je porte là maintenant Qui a une jolie vague Je vais t'insérer juste ici Un clip peut-être plus joli De ce collier Parce qu'il est vraiment super canon C'est une très jolie vague Et je crois que depuis que j'ai traversé l'Atlantique J'ai un sérieux problème Avec l'eau, la mer, les bateaux J'ai envie de passer ma vie sur les bateaux Et la même compagnie m'a envoyé un autre collier Que j'aime aussi beaucoup Qui est donc avec l'étoile polaire Encore une fois Je vais te mettre un close-up Beaucoup plus joli par ici Les produits sont super beaux J'adore le... Il y a un petit coquillage à côté du fermoir Qui est vraiment super joli Ça vient donc du site internet Happiness Boutique C'est envoyé dans une jolie petite boîte Encore avec ce fameux coquillage Donc Et pour chaque achat que tu fais Ils plantent un arbre Et c'est pour ça entre autres Que j'ai vraiment accepté de bosser avec eux J'aime beaucoup promouvoir des sites Qui ont peut-être un impact environnemental positif Je trouve ça génial Je trouve que c'est un chouette truc à faire Et j'adore leurs bijoux Ils sont trop cools Et il y a plein 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 de choix Sur leur site Et tous les colliers qui existent en argenté Existent aussi en rose gold Moi c'est vrai que de manière générale Je suis beaucoup plus argent Couleur argenté Que couleur rose gold Mais le prochain produit que je vais te montrer Déroge à la règle Puisque c'est une bague Qui est rose gold On voit rien Le retour du close up Mais cette bague vient du site Saoulfil Dont je mets le lien dans la barre d'infos Qui m'ont proposé de recevoir un de leurs produits C'est un site qui fait beaucoup de bijoux personnalisés Il y a notamment des colliers Où tu peux faire graver des prénoms Des colliers Comme un peu des plaques militaires Bref Tu peux faire graver des photos Et quand on m'a proposé De tester un produit du site C'est vrai que Il y a des bagues Comme celle que j'ai pris Où tu peux mettre deux prénoms C'est plus des trucs de couple Ou pour mettre le nom de tes enfants Pareil pour Tous les autres produits personnalisés Qu'ils ont Je trouve beaucoup des trucs Soit de couple Ou de meilleur ami Ou de famille Et certes J'ai une famille Mais beaucoup trop grande Pour mettre les noms sur un bijou Et J'ai pas d'amoureux Je suis seule Au monde Et du coup Au début Je me suis dit Que j'étais pas trop sûre Enfin Je trouve les bagues Très très belles Mais j'étais pas sûre De ce que je pouvais Mettre dessus Genre j'avais envie d'en parler Parce que Je trouve que c'est un bon prix Pour des bijoux personnalisés Je trouve que Ça avait l'air très joli Et j'avais envie de tester Mais voilà Je me suis donc dit Qu'il fallait un truc Qui rentrait en deux mots Ou deux ou trois mots Et J'ai choisi De me faire une bague personnalisée Avec marqué Félix Félix Pour ceux qui ont la référence Et je pense que vous allez être nombreux C'est donc la potion de Harry Potter Pour ceux qui n'auraient pas la référence Félix Félix C'est donc une potion de Harry Potter Je viens de le dire Mais Ce que j'ai trouvé Très très intéressant C'est que C'est une potion Qui porte chance Et C'est une potion Qui met en gros Six mois Avant qu'elle soit prête Et Et je pense que En rentrant en Australie J'avais besoin D'un Petit quelque chose Pour me remonter le moral Et quand je porte cette bague Quand je vois cette bague Je me dis Non seulement que Le bonheur C'est quelque chose Qui est assez difficile Et C'est ok de galérer Parce que c'est une potion Très difficile à faire Mais en plus Que c'est pas quelque chose Qui arrivera Instantanément En fait Je sais pas Quand je vois la bague Je me dis Ok là maintenant Tout de suite Ta vie C'est peut-être pas Exactement ce que tu veux Mais dans six mois Ça peut être tout à fait différent Parce qu'il faut six mois Pour faire Du Félix Félix Je pense que J'ai probablement Beaucoup Trop Pensé A une signification Pour cette bague Mais ça me plaît énormément Et j'aime beaucoup M'entourer D'objets Ou de choses Qui ont vraiment Un rapport Ou une importance C'est ce que je disais J'achète pas souvent Des bijoux Et je suis très très sélective Sur ce que je porte Mais du coup Avoir des pièces Qui ont vraiment Une signification Pour moi C'est quelque chose De super cool Les autres Bagues que je porte L'arbre Que j'ai juste ici C'est une bague Que j'ai acheté A mon premier festival Donc c'est super cool Là j'ai donc La Félix Félix Et sur l'autre main Je porte Cette bague là Qui est avec Du coquillage Pawa Qui est le coquillage Le plus Connu De la Nouvelle-Zélande Et cette bague Si c'est une bague Que j'ai acheté A Porto Il y a des gens Qui vont se dire Que je vais trop loin Oui je pourrais porter une bague Je sais pas ce que je la trouve jolie Mais moi j'ai besoin D'un peu plus Pour me motiver à porter des bijoux Parlons ensuite De cette chose Si tu le vois Ça brille de mille feux C'est une crème Pour le visage De chez Glam Glow Qui m'a été envoyée Par Octoly Glam Glow C'est une marque Dont j'ai beaucoup Entendu parler Sur les chaînes américaines Ça a commencé il y a quelques années déjà Mais je n'ai jamais eu L'occasion de tester Je sais qu'ils font Beaucoup de masques Pour le visage Dont des masques Qui sont très cool Et très beaux Parce que plein de paillettes Ou tout doré Ou tout holographique Ou je sais pas quoi Moi cette fois-ci J'ai reçu une crème Pour le visage Et surprise Quand j'ai reçu la boîte Je sais pas Ça n'a pas du tout été Le truc mis le plus en avant Quand il fallait sélectionner des produits Mais dans cette crème Il y a de l'huile de pépin De cannabis sativa Moi j'y connais rien en cannabis Mais je m'attendais pas A ce qu'il y ait marqué cannabis Sur mes produits de beauté Apparemment C'est très très bon pour ta peau Ça fait quelques jours Que je m'en sers C'est vrai que j'ai une peau bien Je sais pas si c'est le cannabis Qui fait une différence Mais pourquoi pas J'aime beaucoup Que quand tu ouvres cette boîte Il y a marqué Hello sexy Genre qui ne veut pas Se faire appeler sexy Le matin Quand tu vas pour mettre Ta crème hydratante Ouais je sais pas Je trouve que c'est Un gros format Il y en a énormément dedans Je vais mettre des mois A vider ce produit Elle sent bon Elle est très agréable Après voilà Ça fait quelques jours Que je m'en sers Je peux pas encore te dire Si ça va avoir un effet Révolutionnaire sur ma peau Mais c'est vrai que ma peau A tendance à être Normalement assez sèche Et que là Elle ne l'est pas du tout Donc je dirais que c'est Très très hydratant Et c'est ce que je voulais Ok alors attends J'ai filmé cette vidéo Le mardi Et le dernier article Dont je te parle Ce sont des lentilles Les lentilles Je les avais déjà mis Un jour avant De faire cette vidéo J'ai fait ma vidéo avec Et ça s'est bien passé Le lendemain par contre J'ai commencé à avoir Des douleurs horribles Dans les yeux J'ai fini Chez mon médecin traitant Qui pensait que c'était Une conjonctivite J'ai pris des gouttes Toute la journée J'ai rincé mes yeux Blablabla Ça a empiré Au point où J'étais incapable D'ouvrir mes yeux Je pouvais plus du tout Ouvrir mes yeux Et hier matin J'ai fini d'urgence Chez l'ophtalmo J'ai une kératite Et un abcès de la cornée Et le médecin L'ophtalmo M'a confirmé Que c'était une complication Due aux lentilles Alors il ne peut pas me dire Si c'est celle-ci Si ce sont les nouvelles Ou si ça aurait tout à fait Pu se passer Avec mes lentilles normales Les complications Comme ça C'est quelque chose Qui arrive Et qui ne sont A priori pas rares Chez les porteurs de lentilles Mais la seule chose Que j'ai changé Moi dans mes habitudes C'est que j'ai porté Ces nouvelles lentilles Plusieurs fois La semaine précédente Cette vidéo Là je vais te montrer Après j'ai ma main devant l'oeil Parce que je sais Qu'il y a certaines personnes Qui trouvent ça dégueulasse Si tu fais partie De ces gens là Maintenant C'est ton tour De mettre les mains Devant tes yeux Pendant que moi J'enlève les miens Mais là j'en suis Au troisième jour D'antibiotiques Et j'arrive toujours pas A ouvrir mon oeil correctement Celui-ci ça va Il a été moins Voir pas du tout touché Celui-là J'ai l'impression D'avoir l'oeil Pas paralysé Mais je suis incapable De contrôler Mes paupières Ou de tourner Mon regard correctement C'est absolument affreux Je crois que de toute ma vie Je n'ai jamais vécu Quelque chose d'aussi douloureux Et d'aussi pénible J'ai passé les trois derniers jours Complètement Couchée dans mon lit Dans le noir Avec un gant de toilette Humide sur les yeux Et là aujourd'hui J'essaye d'éditer cette vidéo Et je galère Comme pas possible Je suis obligée De faire des pauses de fou Là je filme ça du coup Sans lentilles Sans lunettes Je vois absolument pas Ce que je filme Mais je tenais à dire Que ça s'était passé Avant de te parler des lentilles Car oui Même si sur le coup C'était très joli J'en chie ma race Il n'y a pas d'autre Moyen de le dire J'en chie ma race Et j'ai contacté Le site pour leur dire Ce qui m'était arrivé Mais je n'ai pas encore De réponse Je laisse La suite Parce que comme dit Je ne peux pas être A 100% sûre Que c'est ce qui a causé Mon abcès de la cornée Mais je veux que ce soit dit Et évidemment Je te déconseille De commander sur ce site Et je te déconseille De mettre quoi que ce soit Dans tes yeux Qui ne soit pas Officiellement passé Par des milliards de tests Et des sites d'opticiens Agrés et compagnie Et dernier produit Dont on va parler aujourd'hui Je ne sais pas encore Exactement comment je vais faire Pour te le montrer Car il faudrait sûrement Que je fasse comme ça J'ai reçu des lentilles Colorées De Lens Circle Peut-être qu'on va faire Des close-up Encore une fois J'ai reçu Deux kits différents Donc c'est des lentilles Qui sont à ma vue J'ai donc reçu Une paire de bleu Et une paire de violette Je trouve que quand on se regarde Comme ça Quand tu me vois là Je ne crois pas que tu te dises Wouah Il y a vraiment un truc de fou Dans ses yeux Qu'est-ce qui a changé Mais quand tu vois ça de près Ou quand je suis vraiment Dans la lumière du soleil Enfin dans la lumière du jour On voit que j'ai les yeux Beaucoup plus clairs Que ce que j'ai d'habitude Et j'aime beaucoup ça Je porte des lentilles Tous les jours Depuis que je suis Je crois en cinquième Ou en quatrième Normalement elles sont pas colorées J'en achète des normales Mais c'est vrai que là On me proposait d'en tester Des colorées Et à ma vue Ce qui il y a quelques années N'était pas du tout trouvable Et donc ça a toujours été Quelque chose qui m'embêtait Parce que je me disais Que si je voulais des lentilles cool Pour un déguisement ou quoi Et ben il fallait que je mette Mes lunettes Du coup ça cassait un peu Le délire du déguisement J'ai longtemps longtemps Détesté porter mes lunettes Jusqu'à ce que je tombe Sur les lunettes firmou Mais voilà Celles-ci sont colorées Elles sont cool Tu reçois un petit étui avec Donc c'est vraiment bien Parce que t'as du coup Tout ce qu'il te faut Pour s'en servir Je trouve que les étuis Seuls sont super difficiles A trouver J'ai galéré comme une folle Pour m'en acheter un en Australie J'ai dû acheter un produit Super cher Pour avoir le truc offert avec Bref On s'en fiche Mais ces lentilles Je les trouve super cool Et je te mets évidemment Le lien dans la barre d'infos Comme tous les autres liens Pour toutes ces autres choses Dont je t'ai parlé aujourd'hui Et voilà Je crois bien qu'on a fait le tour De ce que j'ai reçu Dans ma boîte aux lettres récemment Ce dont j'avais envie De te parler en tout cas Je m'arrête là pour aujourd'hui Dans tous les cas On arriverait bien A se retrouver quelque part Sur internet J'ai absolument aucun doute là-dessus Alors je te fais de gros bisous J'espère que tu iras voir Le lien YouTube Dans la barre d'infos Et je te dis A très vite Bye